Yo tout le monde, c'est TessisMaker, donc à la fin de la vidéo, je tiens à préciser de suite que je vous parlerai de mon changement de pseudo, pourquoi j'ai changé de pseudo, donc avant mon pseudo était tuto pratique, voilà donc abrégeons de suite, à la fin de la vidéo vous aurez plus d'informations, ensuite je tiens à m'excuser de mes deux semaines d'inactivité sur ma chaîne YouTube, j'avais des petits problèmes personnels, techniques avec YouTube, voilà, donc voilà, abrégeons de suite, donc on va télécharger, on va du moins commencer le tutoriel, donc le tutoriel va consister à planifier un nettoyage de la corbeille, donc la corbeille qui se trouve ici, tout le monde sait ce que c'est, la corbeille va se nettoyer automatiquement le jour où vous voulez, l'heure ou quand vous voulez, toutes les semaines, tous les mois, après ce sera comme vous voulez, mais il faut regarder le tutoriel pour le savoir, sinon je ne sais pas comment vous pourrez faire, à part si vous le savez déjà, ah c'est cool, donc on va commencer de suite, donc déjà commençons par aller dans démarrer, et là on va taper tout simplement msconfig, oh là non, excusez-moi, autant pour moi je me suis trompé, on va taper tout simplement cmd, voilà, donc là on va faire un clic droit dessus, on va pas se tenter là, parce qu'on en dit, voilà, donc exécuter en tant qu'administrateur, on sélectionne, là on fait oui, ensuite quand on est ici, je vais vous mettre ce qu'il y a à coller dans la description, vous faites donc CTRL V, non, 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 vous faites clic droit et vous faites coller, donc ce sera ça qui sera collé, je vous le mettrai dans la description de toute façon, ensuite vous faites entrer, ensuite quelques secondes après, donc c'est vraiment quelques secondes, moi j'ai attendu peut-être là, j'ai mis pause à la vidéo, c'était trop long, j'ai peut-être mis 15 secondes avant de s'ouvrir, donc ensuite ça, ça s'ouvre, si vous voyez vraiment que ça s'ouvre pas, bah vous essayez de recommencer la tâche 2, 3 fois, normalement ça devrait s'ouvrir, donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement tout décocher, donc là déjà on voit que tout est décoché, ça on va le décocher aussi, et on va cocher juste la corbeille qui se trouve ici, donc on vérifie bien que tout est décoché, sinon là il y aura plein d'erreurs, donc c'est bon, tout est décoché, donc on sélectionne la corbeille, et on fait tout simplement ok, et on peut fermer la fenêtre de la commande, de l'invite de commande, ensuite on va aller sur planificateur de tâches, donc pour ceci on va aller dans démarrer, et ici on va t'appeler planificateur de tâches, qui se trouve ici, on clique gauche dessus, on patiente un petit peu le temps que ça s'ouvre, le temps que ça charge plutôt, parce que ça prend pas mal de temps, donc là on va le mettre en grand pour que ça se veuille mieux, on va aller dans action, et on va faire créer une tâche de base, voilà, ensuite on aura ça, et il faudra y mettre un titre, donc moi j'ai mis nettoyage, et ici on a quelques exemples de titres qu'on peut mettre, donc c'est un centre d'aide quelque part si vous avez besoin d'aide, donc là on voit des petits exemples, donc je mets ces exemples là, donc on va mettre corbeille, pour être sûr de pas faire de fautes quand même, même si je sais comment s'écrit le mot corbeille, je vais aller vérifier, donc corbeille, corbeille, c'est bon, tout est bon, et là voilà, donc là on met tout simplement une description, comme ici, donc comme il vous propose ici, donc là on aura tout simplement une aide, je vous mettrai le lien dans la description, ensuite vous allez cliquer tout simplement, voilà, vous allez cliquer tout simplement sur suivant, quand vous, non excusez-moi, quand vous tombez ici, c'est à dire quand voulez-vous que la tâche démarre, vous choisissez ce que vous voulez, donc au démarrage de l'ordinateur, quand j'ouvre une session, si un événement spécifique est enregistré, après vous faites ce que vous voulez, et à soit tous les jours, moi je vais mettre toutes les semaines, voilà. Alors après, de suivre ce que vous avez mis là, donc soit tous les mois ou quoi, vous cliquez sur suivant, et là vous mettez, nettoyage de la corbeille, tous les, soit mois, soit tous les jours, soit au démarrage de l'ordinateur, voilà, vous choisissez. Ensuite vous faites, vous cliquez sur suivant. Alors là, on va tout simplement choisir, donc déjà démarrer le, donc là on est le 3101 2014, donc ouais, je vais le démarrer là. Euh, non, en fait non. Demain, à dire, le 1 à 9h35. Voilà, donc ensuite on fait, là vous faites ce que vous voulez, vous choisissez le jour où vous voulez que ça démarre. Moi, bah je vais mettre le dimanche, voilà, dimanche. Qu'est-ce qu'il y a ? Toutes les deux semaines, voilà, si vous voulez le commencer toutes les deux semaines, euh, le dimanche, moi je vais commencer le lundi, non, le lundi, puisque dimanche je fais pas mal de choses, et je mets pas mal de choses à la corbeille. Donc le lundi, ce matin, comme ça voilà, tout est fait. Voilà, donc faites ce suivant ce que vous faites, vous, sur l'ordi. Ensuite vous faites suivant. Vous, euh, ensuite, euh, vous laissez sur démarrer un programme, ou sinon vous cochez démarrer un programme, et vous faites suivant. Ici vous allez faire parcourir. Et vous allez chercher la commande. Hop là. Alors, maintenant on va l'agrandir pour que ce soit un peu plus mieux. Bon, pour que ce soit plus pratique, il y a sur un marqué clean. Voilà, ça devrait le trouver. Il est là. Donc là, on l'a tout simplement ici. Donc on se le sélectionne, on ne double-clique pas dessus, on le sélectionne juste, et on fait ouvrir. Ensuite, quand vous arrivez ici, donc là on est là, à ajouter des arguments, c'est facultatif, vous collez, donc, ce que je vais vous mettre dans la description. Donc, cette commande-là. Et là, tout est terminé. Donc maintenant, ça va, votre démarrage commencera, donc, le jour où vous avez sélectionné, le, 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 ben le jour, l'heure, euh, tout est là, le jour ici, et voilà. Donc, tout va démarrer comme vous l'avez prédit. Donc là, vous faites suivant, et vous avez terminé. Et maintenant, voilà, ça, 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 ça se fera. Puis, voilà, donc ça, ce sera à, à copier, je vous le mettrai dans, dans votre, dans la description. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il a été utile pour vous, j'espère qu'il vous a aidé à faire quelque chose que vous avez envie de faire. Alors ensuite, je tiens à préciser que je déteste toujours Windows 8. Je sais que vous me regardez, là, l'écran comme, je sais pas, vous faites peut-être les gros yeux, je sais pas trop. Mais je tiens à préciser que je déteste Windows 8. Mais, j'aime bien quand même un petit peu le design. Euh, voilà. J'aime un peu le design. Donc, je me suis téléchargé le thème, mais pas le thème entier. Et j'ai téléchargé un petit thème. Donc, je vais bien vous prouver que je suis sous Windows 7 toujours. Il n'y a aucun thème qui a été installé. Donc, voilà, Windows. C'est l'édition intégrale. Il n'y a aucun grand thème. C'est-à-dire, mon démarrage n'a pas changé. Il y a juste les designs des fenêtres que j'ai changé. Et dans le prochain tuto que je vais faire, ici, il faudra qu'il y ait... Vous aurez une annotation ici, comme quoi, ce qu'il faut avoir sur cette vidéo pour que la vidéo du thème Windows 8 sorte, et pour que je la fasse. Puis, voilà. Donc, ensuite, l'explication de mon changement de pseudo. Donc, tout simplement, tuto pratiques, pour moi, c'était un peu énervant. J'en avais marre de ce pseudo. Donc, du coup, j'ai décidé que ce soit T6 Maker. Alors, pourquoi T6 Maker ? Parce que, tout simplement, T, c'est pour tuto. La lettre T, c'est pour tuto. Et 6, c'est tout simplement la lettre T, la lettre P de pratiques, qui a été transformée en 6. Parce que, si on compte dans l'alphabet, la lettre P va jusqu'au 16. Mais je ne voulais pas faire T16 Maker, ça n'aurait pas été. Donc, je ne voulais pas faire T1 Maker ou T1 Maker, ça n'aurait pas été non plus. Mais je trouvais que T6 Maker, ça faisait un peu mieux. Alors, Maker, c'est pour expliquer un peu plus ce que je fais. Parce que T6, juste T6, ça n'aurait pas expliqué. Donc, Maker avec, ça fait mieux. Voilà. Donc, voilà l'explication de mon changement de pseudo. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Ça fait deux fois que je dis si elle vous a plu, mais elle en trois. Voilà. Partagez-la si vous en avez envie. Abonnez-vous à ma chaîne parce que sinon, j'engagerais un... Comment on explique ? Un électricien, en fait, qui va, en fait, venir chez vous et il va... Je vais lui dire qu'il faudra qu'il vous tue. Voilà. Je serai obligé, voilà, à vous abonner pas, donc, je serai obligé de demander à quelqu'un qui vous tue. Vous m'avez obligé, les enfants. Voilà. Non, non, sérieux. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Je ne vous oblige à rien. Après, si vous donnez votre vie, quoi, c'est... Allez.